Et voilà, nous sommes de retour pour mon déni matin avec mon invité ce matin, Christine Varchon. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le lundi 17 juillet et aujourd'hui nous embarquons sur un bateau avec Anaïs Abar qui est manager d'une société spécialisée dans l'aménagement intérieur et notamment les cuisines sur les bateaux. Anaïs qui est également passionnée de mode, elle nous fera découvrir son univers dans une seconde partie. Donc ne bougez pas, restez avec nous, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 des bateaux donc ça c'est important de faire l'inventaire parce qu'il ya des choses à voir au niveau de la sécurité notamment c'est ça un four ça se conserve enfin ça a une durée de vie limitée ou au niveau de la sécurité au niveau de l'entretien donc c'est il ya des choses à respecter oui exactement il ya des normes usph c'est ce qu'on appelle c'est les normes marines et effectivement un four terrestre ne va pas bien marcher c'est à dire qu'un four traditionnel que l'on trouve même dans des restaurants pas spécialement chez nous mais on parle de grosses quantités comme ça quand on trouve des fours dans des restaurants il ne s'adapte pas sur des bateaux c'est ça l'idée c'est exactement c'est donc il ya vraiment des fours spéciaux enfin je veux dire du matériel spécial marine d'ailleurs que l'on recommande sur notre site internet donc donc notre site internet se divise en deux parties il ya le www.dl-service.com mais celui dont je fais référence le www.marine-catherine-solutions c'est là où on peut trouver en fait les équipements spéciales marine d'accord parce qu'il ya vraiment des choses à respecter c'est ce que vous me disiez finalement mais pas de on met pas de four à gaz sur un bateau voilà pas de four à gaz sur un bateau donc ça c'est bon à savoir il ya d'autres particularités comme ça d'autres choses à connaître sur l'équipement qui diffèrent par rapport à ce que l'on peut trouver dans des restaurants il ya d'autres produits comme ça qui diffèrent oui c'est ça ouais c'est tout est réglementé en fait marine et quels sont ces produits justement qui sont qui ne sont pas les mêmes sur un bateau que dans un restaurant ça dépend donc je dirais oui il ya des certains fours comme comme d'autres chambres froides par exemple enfin tout ça peut varier vraiment c'est après c'est très technique donc on va pas rentrer là dedans mais mais du coup donc il ya donc vous faites l'inventaire vous faites l'architecture vous faites quoi également dans cette société donc on fait aussi la vente des pièces détachées d'équipements mais aussi on vend aussi certains équipements de cuisine donc ici à miami par rapport ma part je vends des pièces détachées mkn nous sommes en fait c'est nous sommes en partenariat avec une marque allemande d'accord donc ça fait huit ans donc comme qu'on propose ce service c'était pour pour justement aider le client à avoir ses pièces plus rapidement parce que finalement quand on commande en allemagne enfin voilà ça va mettre un peu plus de temps etc donc donc depuis huit ans ils sont très contents de notre travail donc quand on fait appel à vous finalement quand on équipe notre cuisine à l'intérieur de notre bateau et qu'on a un souci sur un appareil vous appellez la pièce on peut l'avoir généralement très rapidement c'est ça obligé d'attendre les délais de livraison de commandes et de réception c'est un avantage encore que vous fournissez voilà donc c'est ça on peut livrer nous ça nous est arrivé en grande urgence d'aller carrément au port de miami dans l'heure pour aider le client à l'heure suivante dans l'heure suivante vraiment c'est vrai donc c'est vrai que pour eux c'est très appréciable donc c'est un avantage voilà il ya vous êtes également en train de développer un nouveau projet oui c'est ça donc c'est le lock température les lock température c'est en fait nous plaçons des sondes dans les frigos pour relever la température exacte parce qu'actuellement c'est vrai qu'abord ce qu'ils font c'est qu'il ya quelqu'un qui est attribué où il écrit manuellement et là donc en fait c'est vraiment avant-gardiste où on aura la petite tablette la sonde et on aura tout sera relié par bluetooth parce que finalement ça existe enfin ça existe peu c'est pas encore très répandue comme système non du coup comme je vous le disais tout à l'heure on essaie vraiment d'être avant-gardiste en fait sur comment on peut aider notre client au mieux pour qu'ils gagnent du temps pour qu'ils gagnent en argent aussi parce que jusqu'à présent c'est ça ça se passait comment finalement le le propriétaire d'un bateau et devait employer quelqu'un qui s'occupait de tester la température c'est un peu approximatif également oui voilà puis c'est surtout beaucoup de temps et du coup du coup là ils vont gagner du temps c'est vrai que par contre voilà c'est tout est informatisé quoi maintenant donc après ça vole un petit peu le travail de quelqu'un mais du coup ça simplifie un petit peu la démarche également ça c'est en cours de développement voilà le produit n'est pas encore oui c'est en cours de développement on installe cela d'ici deux mois à bord donc bonne entendeur on pourra faire l'appel à vos services justement pourra se simplifier encore plus la vie comment justement peut on peut contacter votre société naïs donc soit donc sur par le site internet donc 3 w point d l tiré service point com service avec un s service au pluriel il y a également un numéro standard que l'on peut contacter oui alors sur miami il ya le 786 245 45 70 ou alors en france directement qui est le 02 40 56 85 92 très bien vous reste avec nous parce qu'on va parler un petit peu également de votre parcours ici en floride parce qu'on a précisé on n'a pas précisé mais finalement la société pour laquelle vous travaillez c'est une société familiale oui et il ya un beau parcours avant votre arrivée ici et toute votre vie finalement aux états unis depuis depuis huit ans vous vous recevez que nous on revient juste après la publicité ne bougez pas on revient juste après ça le lycée franco-américain de cooper city organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi à bénéficier de nombreux ateliers de la création théâtrale de la danse du jardinage des cours de cuisine de la gymnastique de la pêche ou encore des activités aquatiques ses camps d'été offrent également des cours intensifs en français espagnol et anglais permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ses langues tout en s'amusant pour plus d'informations et pour toute souscription contactez le lycée franco-américain de cooper city par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycfranco-américain.org de nombreux canadiens passent l'hiver dans le sunshine state le mouvement des caisses des jardins a été la première institution québécoise à s'établir en floride depuis 1992 des jardins bank fait partie de la communauté canadienne en floride notre mission première est de fournir une offre de services renouvelés adaptés aux besoins évolutifs de ses clients faire affaire avec des jardins bank en français c'est simple et rassurant vous pouvez compter sur nos succursales de hallandale beach pompano beach lauder hill et maintenant boynton beach partout en floride vous avez accès sans frein à plus de 1000 guichets presto chez publix des jardins bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent quels que soient vos besoins propriétaires d'entreprises ou particuliers des jardins bank peut vous aider à réaliser vos projets et merci de regarder rendez vous matin je suis toujours en compagnie de anaïs à bar qui est manager pour une société française pour une filiale d'une société française ici à miami donc une société spécialisée dans l'aménagement intérieur des bateaux et notamment la cuisine donc vous travaillez ici depuis huit ans et comme je le disais juste avant la publicité c'est une belle histoire familiale qui vous a amené finalement aux états unis oui tout à fait donc voilà on parlait de ce projet mais vous avez également une passion c'est la mode exactement et parce que vous avez fait des études là dedans dans un premier temps dans un premier temps j'ai donc j'ai un bts esthétique cosmétique et et notamment avant de qu'on fasse la création de filiales j'étais venue travailler pour pour un salon de coiffure dans lequel je faisais donc du maquillage des soins du visage enfin tout ce qui est ce qui est en rapport avec l'esthétique donc finalement ça a été une pierre deux coups pour ce projet familial parce que vous étiez déjà installé aux états unis donc vous avez pu bifurquer travailler avec votre famille mais finalement c'était un rêve pour vous de venir travailler ici aux états unis notamment en floride à miami pourquoi enfin qu'est ce qui vous attirait mais tout d'abord je pense le rêve américain se dire tiens ça j'ai plein d'idées ça peut marcher pourquoi pas et se lancer et et non puis notamment aussi je trouvais que l'esthétique était vachement plus en mise en avance mise en avant pardon que qu'en france parce que les filles elles se font toutes les ondes enfin c'est toutes voilà elles sont toutes vraiment apprêtées et du coup c'était un super business pour moi qui voulait débuter au début là dedans donc vous avez quand même réussi à travailler dans des salons de coiffure vous étiez un petit peu dans votre domaine vous avez dû le mettre de côté en travaillant avec votre famille dans cette entreprise mais on va dire que vous l'avez toujours gardé un petit peu dans le coin de la tête voilà c'est le domaine de la mode et du design c'est quelque chose qui vous passionne depuis longtemps oui oui exactement c'est vraiment une passion en fait je dirais et bon et à un moment donné aussi enfin moi ce qui s'était posé clairement c'était soit j'allais vers ma passion et c'était quand même plus difficile de d'y arriver ou alors d'aller dans ce projet familial où c'était c'était chouette enfin c'était aussi un très grand challenge parce que bon je suis arrivé il ya huit ans il n'y avait rien enfin tout fallait tout développer aussi donc donc ouais j'aime beaucoup les challenges donc donc j'ai foncé et je regrette en rien et j'aime tout enfin j'aime j'aime les deux quoi c'est pour moi ça construit ce que je suis aujourd'hui et vous allez en relever un nouveau challenge justement vous êtes en plein projet voilà je suis en plein projet donc l'idée c'est étant donné que je participe à au fashion week de miami j'ai la chance de participer à certains de ces événements notamment la semaine prochaine il y a la swim week donc cette semaine oui c'est ça voilà donc je vais y participer avec une très bonne amie à moi qui est designer avec qui vous avez déjà donc louise marius donc ça colle parfaitement à la swim week voilà exactement et du coup mon projet serait en fait d'aller démarcher mes clients actuels donc qui sont les cruise line et leur proposer de faire des fashion show ou des fashion week à bord de leur de leur navire ah oui donc finalement vous arriverez à mêler vos deux passions on va dire un petit peu le le projet familial à votre passion pour pour la mode donc ça c'est en cours de développement la c'est l'idée que vous souhaiteriez mettre en avant c'est ça ouais j'aimerais j'aimerais après je on verra que si ça abouti ou non mais donc finalement vous cherchez un petit peu à vous entourer de designers de créateurs parce que vous même est ce que vous créez des des collections pas spécialement l'organisation et oui et que l'événement puisse être réalisable de faire ce défilé voilà exactement moi je crée pas je suis pas designer j'aime beaucoup la mode par contre je me lance dans le fashion blog et donc le fashion blog c'est ça correspondrait à quoi exactement en fait c'est tout bonnement parler de des tendances actuelles de la mode pour si vous voulez enfin tout mêler en fait parce que vous suivez vous le suivez de près au quotidien oui j'aime beaucoup la mode je suis passionnée donc donc voilà ce serait voilà d'écrire des articles soit par rapport à des designers ou alors ou alors aussi ce que pour aller plus loin dans mon projet c'est parler aussi des cruise line de mes clients et en fait voilà de dire le voyage il faut il propose ça comme service enfin vraiment être comme une petite journaliste mais tout mêler quoi puisque pour moi ce sont deux domaines dans le luxe donc cruise line et et la mode et je me dis pourquoi pas les assemblées vous avez commencé déjà à faire ça prendrait quelle forme ça prend la forme d'un blog sur une plateforme internet oui oui donc là c'est je suis je débute donc pour l'instant je prends des contacts voilà donc il ya aussi ma vie privée qui fait que je suis mariée j'ai deux enfants en bas âge donc il faut aussi que je mêle enfin que je concilie tout et voilà pour pas que pour bien profiter de tout parce que voilà l'entreprise familiale il ya votre vie personnelle il ya cette passion à développer par la suite mais au final ça vous apporterait quoi de de créer voilà vos défilés de mode sur des bateaux bien je si ça aboutit c'est sûr que je serais très fière et non je pense que c'est ça enfin c'est ça peut être un service qui n'existe pas encore et qui pourrait tout ce qui pourrait peut-être leur plaire et et je pense voilà avoir ils pourraient retrouver enfin comment dire accueillir des gens encore plus aisés dans le luxe pour notamment ces fashion shows donc toujours dans le domaine du luxe mais ça se traduit comment en fait ça serait des propriétaires de bateaux qui vous contacterait pour des shows privés ou ça serait plutôt des grosses sociétés d'événementiel qui réaliseraient votre défilé vous le voyez comment finalement ce projet vous voyez se réaliser comment donc à petite échelle ce serait d'abord géré par moi et ceux qui m'entourent donc notamment louise aussi qui qui a sa compagnie d'événements et et ensuite effectivement si ça prend une très grande ampleur par exemple si carlagerfield ou chanel me dit et voilà un oui pourquoi pas là je ne pense pas qu'il voudra un petit plateau donc oui ils mettront les moyens après tout dépend des budgets que qu'on me donne et voilà et c'est né d'où cette idée finalement je pense que c'est c'est le fait d'aller au fashion show de voir de discuter beaucoup avec mes amis qui ont la même passion et puis c'est surtout le fait que je me suis dit vraiment enfin c'est un je pourrais pas expliquer mais un matin je me suis dit je me suis dit mais mince j'adore les cruise enfin c'est j'adore mon boulot je j'adore les fashion mais pourquoi pas essayer de faire un projet qui les réconcilie est ce que vous avez déjà essayé de je sais pas moi de tâter un peu le terrain avec vos clients actuels comme vous travaillez dans le domaine du bateau et sur des yachts des ferries parce que vous avez commencé un petit peu à essayer de leur expliquer votre projet où vous restez un peu discrète pour l'instant je reste discrète parce que je suis en plein business plan et donc donc en fait j'attends justement que le résultat non business plan si s'il est positif j'irai complètement démarché et bon s'il l'est pas je resterai parce que je suis très entêté et quand j'ai un objectif je veux quand même y aller donc même si c'est négatif disons que j'essaierai à petite échelle c'est à dire essayer de rencontrer d'autres designers moins connus mais peu importe et essayer de faire quand même mon projet dans un premier temps il va y avoir le blog le fashion blog oui c'est ça c'est ça en fait c'est grâce à ça si vous voulez ça va être un support finalement voilà c'est un support exactement pour dire aussi à mes clients voilà je je j'ai commencé ce fashion blog on me suit voilà les followers enfin et du coup ça marche très bien ça pourrait prendre naissance à quelle période au cas où si jamais tout se passe dans l'idéal donc mon premier projet ça il va se passer en avril 2018 donc voilà il faut croiser les doigts et espérer que tout se passe bien pour vous voilà et vous souhaitez bon courage en tout cas merci beaucoup Anaïs d'être venue nous voir je rappelle le site internet de votre société www.dl-servicesaupluriel.com pour aménager la cuisine de son bateau et on vous retrouvera très prochainement en train d'organiser des beaux défilés de mode sur ces mêmes bateaux merci on l'espère merci beaucoup et bon courage à bientôt merci et vous ne bougez pas on revient juste après ça le mouvement des caisses des jardins a été la première institution québécoise à s'établir en floride et ce dès 1992 vous pouvez compter sur nos quatre succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets presto des jardins bank offre un service bancaire mobile et le dépôt des chèques via téléphone intelligent quels que soient vos besoins des jardins bank peut vous aider à réaliser vos projets en floride faire affaire avec des jardins bank en français c'est simple et rassurant marcel poirier avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la floride ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui surtout n'oubliez jamais que un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux mon staff et moi même de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet j'espère très bientôt 1 1 2 1 2 2 2 3 Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission, comme vous le savez, qui est à retrouver en podcast, comme à chaque fois sur notre page Facebook floride.tv ou en rediffusion dès cet après-midi, 3h, ce soir 7h30 ou encore cette nuit, à 1h du matin pour les plus courageux. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. A demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Sous-titrage ST' 501